Bonjour à tous, allez aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Le Royaume des Sables qui est un jeu édité par Emperor S4 et qui est distribué en France par mes amis de Légion Distribution donc à ce jour le jeu est intégralement traduit Au niveau de la promesse on est sur un jeu qui est de 1 à 4 joueurs des parties de 30 à 60 minutes et 10 ans et plus pour les participants pour y avoir pas mal joué ce week-end je dirais que si vous présentez les choses avec la version Allégie puisqu'on verra qu'il y a 2 versions dans le jeu à partir de 8 ans on peut très largement s'y coller ensuite j'aime bien cette petite étiquette là qui nous permet d'avoir un aperçu très rapide au niveau de la stratégie effectivement on est à 4 sur 5 c'est vrai que c'est un jeu un petit peu stratège, c'est un jeu où vous allez voir on se fait un petit peu des nœuds dans le cerveau et ça fait du bien au niveau du hasard on n'est qu'à 2 sur 5 tout simplement parce qu'on le verra il n'y a que la partie de tirage des cartes qui peut éventuellement envoyer un petit peu de hasard dans la partie les interactions on est quand même à 3 sur 5 parce qu'il y a un échange avec les autres joueurs assez silencieux on va le voir mais vous devez regarder ce que fait votre voisin pour éventuellement lui mettre des bâtons dans les roues et puis au niveau de la complexité là aussi on est à 3 sur 5 parce que vous allez voir c'est... faut avoir une bonne vision de l'espace voilà, allez on va regarder le contenu donc dans le jeu on va retrouver 3 paquets de cartes de bâtiments avec 3 niveaux de difficultés différents on va retrouver également 28 tuiles qu'on appelle des tuiles runiques on y reviendra, on va également retrouver 84 fragments il y en a beaucoup runiques on va retrouver également des marqueurs pour définir vos niveaux de jeu on y reviendra et une petite reine qui va se déplacer et qui va vous permettre de savoir où piocher on aura également 6 plateaux joueurs il est conseillé de jouer jusqu'à 4 mais techniquement on devrait donc pouvoir jouer jusqu'à 6 attention ils sont recto et hop là, verso avec une partie simple de base et une partie pour le mode avancé qui s'identifie avec ce petit bandeau qui vous permet d'avoir un gain supplémentaire en partie attention, chaque carte apporte une amélioration différente et ces cartes là doivent donc être tirées au hasard on en reparlera lorsque l'on regardera le mode avancé du jeu avec ce mode avancé on aura donc également avec les cartes 6 marqueurs cristal qui seront associés en fonction de leur couleur à la carte du mode avancé et enfin 31 marqueurs esprits qui sont des disques de couleur verte, rouge, noir, bleu et jaune et on en verra l'utilité pendant la partie allez on va regarder la mise en place et je vais vous expliquer comment on joue donc la mise en place elle est plutôt simple on va d'abord regrouper les cartes par niveau on voit qu'on a 3 niveaux sur ces cartes on va faire 3 paquets comme ça en longueur et on va lancer une forme de river c'est à dire une zone de pioche avec 4 cartes de chaque type en face du paquet après que chaque joueur participant ait pioché au hasard 3 tuiles on va disposer toutes les tuiles restantes tout autour du plateau que l'on vient de matérialiser avec les cartes chaque joueur va s'équiper de son plateau de jeu sur la phase débutant c'est à dire sans indication de capacité supplémentaire pour l'instant et il va y placer son jeton de niveau sur la valeur 0 enfin on va disposer ici les esprits qui sont en fait des jetons qui vont vous permettre d'avoir des options et d'avoir un petit peu de flexibilité on le verra pendant la partie alors le nombre d'esprits est défini en fonction du nombre de joueurs si vous jouez tout seul vous en mettez 2 par couleur si vous êtes 2 joueurs en versus donc vous en mettez 4 par couleur si vous êtes 3, 5 par couleur et si vous êtes 4 joueurs vous les mettez tous un jeton premier joueur est normalement attribué au joueur le plus jeune et ce sera lui qui débutera la partie pour finir on place au hasard la petite reine sur le fil en fait des tuiles vous allez voir elle permet de savoir où doit se situer la pioche je vais la mettre ici pour l'instant on va regarder ensemble ce qui caractérise déjà une carte du royaume des sables donc déjà sur une carte on a un plan et vous avez peut-être déjà compris mais il va falloir sur la zone du joueur reproduire le plan qui est sur la carte afin de pouvoir la conserver, la gagner de son côté lorsque vous allez la gagner qu'est-ce qu'elle va vous apporter ? toutes les cartes ne vous apportent pas les mêmes choses par contre il y a une chose qu'elles vous apportent toutes ce sont des points de victoire en l'occurrence la petite étoile en effet à la fin de la partie c'est celui qui aura totalisé le plus grand nombre de points de victoire qui va remporter la partie alors vous l'aurez remarqué qu'il y a des niveaux de difficulté sur le plateau et que plus le niveau de difficulté est élevé plus les points de victoire qui y sont associés sont importants ensuite une carte va également vous apporter des sabliers il faut comprendre que lorsque un joueur a totalisé 10 sabliers la partie prend fin c'est très intéressant parce que ça permet en fait à un joueur qui va approcher de la fin du jeu de pouvoir la déclencher en choisissant en fait le nombre de sabliers qui lui manque pour atteindre la dizaine et donc il va viser un plan préférentiellement sur un autre enfin les cartes vont vous ajouter des pions d'esprit que vous allez pouvoir utiliser notamment pour pouvoir débloquer en fait des cartes dont vous n'auriez pas accès au début en effet on le voit ici si je remplis en fait des objectifs de niveau 1 je n'aurai accès que à des pions de couleur rouge vert et noir alors que si je fais en fait des cartes de niveau 2 je vais commencer à débloquer en fait des jetons bleus et jaunes et ce sont ces jetons qui sont attendus comme vous pouvez le voir ici afin de compléter ces cartes je ne peux donc pas compléter ces cartes sans avoir au préalable compléter des cartes de niveau 2 voire de niveau 1 donc je l'ai dit au début de la partie j'ai pioché 3 tuiles et au début de mon tour j'ai deux actions que je peux faire au choix elles sont inscrites ici c'est soit je décide de poser une tuile sur mon plateau de joueur soit je décide de capitaliser trois pions que j'aurais gagné sur le plateau on va commencer par les tuiles et les tuiles ont cette particularité qu'on peut les positionner dans n'importe quel sens je peux les mettre ainsi, les tourner ou les retourner afin de correspondre à un plan qui m'intéresse en fonction des tuiles que j'ai tiré moi-même je suis intéressé par cette carte là puisque j'ai en ma possession parmi mes trois tuiles une tuile qui va sensiblement m'approcher de mon but je vais donc décider de la positionner en première c'est ma première action du tour vous remarquerez que sur mon plateau de jeu j'ai positionné en fait ma tuile sur la zone claire je n'ai pas le droit de positionner des tuiles sur la zone sombre en fait il n'y a qu'une seule condition pour pouvoir le faire c'est de progresser ici dans mon échelle de niveau plus je progresse en échelle de niveau plus j'aurai la possibilité de déborder en fait sur la partie sombre si je passe au niveau 1 j'aurai le droit à une case en plus si je passe au niveau 2 je pourrais déborder sur deux cases et ainsi de suite pour l'instant je suis au niveau 0 donc je dois me cantonner à la partie claire pour gagner des bonus certaines cartes ici il n'y en a pas de disponibles pour l'instant mais on le verra certaines cartes vous offrent la possibilité d'élever votre niveau de couverture sur la carte de jeu une fois que j'ai posé ma tuile solide sur la carte ce qu'il faut que je fasse c'est que je la remplace par des tuiles individuelles une fois que c'est fait la tuile que j'ai utilisée doit aller à l'arrière de l'arène juste ici et je dois à présent me demander est-ce que je peux compléter une carte ici à un premier tour c'est extrêmement rare de pouvoir compléter une carte je ne vous le cache pas donc en l'occurrence mon tour est terminé avant de finir totalement mon tour ce qu'il faut que je fasse c'est que je pioche en fait une nouvelle tuile dans la rivière qui tourne autour de mon plateau car je n'en ai plus que deux en ma possession et je dois constamment en avoir trois pour cela j'ai le droit de puiser les deux premières tuiles qui sont devant la petite reine en l'occurrence par exemple je vais prendre celle ci puis la reine se déplace et maintenant l'horizon de prélèvement des tuiles commence ici donc ensuite c'est au tour de mon adversaire de remplir exactement les mêmes conditions de jeu il va prendre une tuile il va essayer de la placer pour essayer de constituer une des cartes qui est là et puis c'est de nouveau à mon tour alors de mes trois tuiles je vais décider de jouer celle ci et je vais venir poser la tuile juste ici il faut savoir que je peux à tout instant recouvrir une tuile que j'aurais préalablement posée j'aurais pu très bien venir poser en fait mon pion comme ça ou alors j'aurais pu venir poser ma tuile par dessus ici où je peux venir remplacer la tuile rouge par une tuile noire je vais pas le faire pour l'instant je peux venir jouer ici j'ai totalement la possibilité de recouvrir en fait les tuiles que j'ai déjà posé par les tuiles que je vais rajouter aujourd'hui ce que je vais faire pour pouvoir m'assurer une première capacité de cartes c'est de poser la tuile comme ceci et donc maintenant je vais la remplacer par des unités je dépose la tuile consommée derrière l'arène et je passe à la deuxième phase de jeu qui est la phase de construction on regarde les cartes ici j'ai bien un schéma de construction qui correspond en fait à cette carte si j'ai donc la possibilité de la récupérer cette carte elle va m'apporter deux points de victoire on voit qu'elle est assez simple elle ne me rapporte pas de sablier par contre elle va me donner un esprit vert et un esprit noir que je vais venir piocher ici et que je vais ajouter à mon board game et on va en voir l'utilité immédiatement je capitalise donc cette carte au niveau des points je reconstitue la river en venant piocher dans le paquet et je n'oublie pas un de retirer les tuiles que j'ai consommé afin de produire le plan et enfin de venir repiocher une nouvelle tuile puisque je n'en ai plus que dans ma possession il faut constamment que j'en ai trois c'est de nouveau à mon tour de jouer je vais devoir essayer de reproduire une configuration j'ai décidé de m'intéresser à cette configuration là ce que je vais faire ici ce que je vais commencer à reproduire le schéma comme ceci ça c'est ma capacité à jouer une tuile c'est pour vous expliquer comment on se sert des esprits vous allez voir tout de suite j'ai donc remplacé en fait la tuile par les éléments mobiles c'est maintenant à mon adversaire de jouer on voit que c'est un jeu de longue haleine il faut prendre le temps de construire j'ai déjà une carte en ma possession mais lors de ce tour je n'ai pu que faire de la construction je n'ai pas pu transformer des cartes pour l'instant donc partons du principe que c'est mon tour de jouer je pourrais essayer en fait de venir ici poser du noir en venant poser cette tuile là c'est tout à fait possible d'accord et en le faisant je pourrais remplir les conditions qui sont ici et récupérer cette carte ou alors j'ai la possibilité de jouer un esprit jouer un esprit ce sont les petits pions que j'ai gagné lorsque j'ai remporté cette carte là et en fait cet esprit je vais le prendre je vais prendre un esprit noir je vais le poser là au milieu et en fait il va remplacer la tuile sur laquelle il se pose il n'est pas obligé d'être posé sur une tuile il peut être posé totalement à côté et je peux en poser sur le plateau jusqu'à trois c'est à dire que si j'avais envie en prévision de la suite de venir poser en fait mon esprit mon esprit vert je pourrais très bien décider de venir poser mon esprit vert par ici par exemple je suis totalement libre et si j'en avais un troisième je n'ai pas le droit d'en avoir plus de trois si j'en avais un troisième j'aurais pu venir le poser ce que je peux faire également lors de cette étape qui n'est donc pas une étape où j'utilise des tuiles mais une étape où j'utilise des esprits c'est de les déplacer c'est à dire que si j'avais des esprits déjà en place sur mon plateau je pourrais décider de les déplacer je décide simplement en l'occurrence pour ce tour de poser un esprit noir sur le schéma qui était je vous le rappelle au début en rouge je vais donc remplir la condition qui est également ici et donc comme à la fois précédente à mon deuxième tour je vais supprimer en fait les tuiles utilisées afin de capitaliser cette carte qui va me donner deux points de victoire et un esprit noir et un esprit rouge donc vous le comprendrez plus le schéma est complexe plus l'apport en jeu est important puisque par exemple si je remplis ce schéma non seulement je vais gagner plus de points je vais en gagner 5 mais également je vais commencer à capitaliser des sabliers et ça il va falloir faire attention parce que votre adversaire va peut-être s'attacher à faire les plans qui sont au niveau 2 pour pouvoir également avoir accès aux plans qui sont au niveau 3 pourquoi parce qu'en fait les cartes de niveau 2 vont vous donner accès à des couleurs que vous ne pouvez pas piocher en niveau 1 à savoir le bleu et le jaune et en l'occurrence les esprits qui sont bleus et jaunes vous sont totalement nécessaires afin de constituer les plans qui sont ici puisque vous le voyez pour pouvoir constituer ce plan là je suis obligé de poser un esprit bleu entre des et entre des tuiles qui serait elle verte pour pouvoir remporter cette carte qui va quand même apporter 9 points de victoire et trois sabliers de temps c'est vraiment beaucoup on voit que les cartes de niveau 1 apportent assez rarement des sabliers que de niveau 1 des points entre 1 et 2 2 points de victoire alors que au niveau 2 je vais avoir entre 5 et 5 points de victoire et 2 points de sablier avec notamment les esprits de couleur dont j'ai besoin pour acquérir le niveau 3 qui lui va m'apporter des points absolument mérifique 1 14 points 12 points 10 points et surtout des sabliers de 4 ou de 3 de valeur ce qui est très intéressant dans ce jeu c'est que déjà il faut être en capacité de se projeter au niveau du tirage il faut bien gérer son tirage pour dire voilà je suis intéressé par ce plan mais il faut qu'à terme je sois capable avec ce que je vais laisser sur mon plateau de venir tirer tel tel ou tel plan à l'avenir donc c'est de longue haleine ce qui est également très intéressant c'est de surveiller son adversaire et de regarder en fait ce qu'il fait avec ses propres tuiles la façon dont lui elle les dispose et être en capacité de lire éventuellement sur son plan de jeu quelle est la carte en fait qu'il est en train de viser et si vous êtes vous même en capacité pas de lui shipper parce que imaginez que vous soyez très proche en fait de faire une carte et puis que votre adversaire vous voyez qu'il est en train lui en fait de galérer pour en construire une au dernier moment paf vous complétez le plan et vous lui shipper et là du coup il se retrouve avec une configuration qui ne l'intéresse plus puisque je peux vous l'assurer au niveau des cartes ça change énormément de profil de plan lorsqu'un joueur totalise 10 sabliers on termine le round pour permettre à tous les joueurs en équité d'avoir joué le même nombre de rounds et ensuite on va capitaliser les points d'étoile pour déterminer qui est le gagnant dans le mode avancé on va jouer avec la carte retourner qui va vous apporter en fait une valeur supplémentaire qui est une sorte de combo en fait un espèce de fit que vous pourriez avoir et on va y disposer ici un cristal dans la position chargée on voit déjà ici qu'en mode avancé le plateau clair est un petit peu plus complexe que en mode en mode démarrage on est vraiment sur des choses beaucoup plus restrictives et puis surtout on va repérer qu'ici on a en fait des diamants qui sont positionnés donc comment ça se passe lorsque je veux jouer en fait mon effet spécial je vais tout simplement décharger ici mon diamant et pouvoir bénéficier du bonus que m'apporte ma carte que l'on aura préalablement tiré au hasard lorsque je veux recharger en fait ce diamant pour ce faire il faut en fait lorsque je pose des tuiles les poser sur les diamants mais ce n'est pas à ce moment là que je recherche c'est au moment où je vais compléter avec cette huile un plan et que je vais retirer les tuiles et du coup mettre au jour le diamant en question et ça va me permettre du coup de recharger de nouveau ma capacité je ne pourrais pas la jouer immédiatement si je recharge un tour je ne peux me servir de ma capacité que le tour qui suit je voulais dit au niveau des effets donc de pouvoirs spéciaux et bien on en a six puisqu'on a six cartes donc le cristal rouge il va vous permettre de piocher les trois premières cartes de n'importe quelle pile qui est ici de sélectionner une carte qui vous intéresse et de la garder auprès de vous de façon cachée de remettre les deux cartes qui restent dans le plateau cette carte là elle est cachée elle n'est pas vu des autres joueurs et ça vous permet d'avoir un plan que vous pouvez vous même constituer en aveugle les autres ne voient pas ce que vous êtes en train de faire et dès que vous l'avez créé et bien vous pourrez revendiquer ce plan le violet lors de la mise en place de la partie vous prenez un disque bleu ou veau ne supplémentaire dans la réserve quand votre action principale est d'invoquer des esprits vous pouvez placer et bouger tous vos esprits présents dans la zone de manipulation parce qu'en fait il faut savoir que normalement dans la zone de manipulation on ne peut bouger et déplacer et repositionner que trois esprits le cristal jaune s'est échangé un de vos esprits contre un esprit de type différent de la réserve ça ça peut vous sauver la mise le cristal vert s'est déplacé un fragment runique présent dans votre zone de manipulation vers une case vide donc ça ça permet par exemple si vous avez ici un élément unique une tuile unique c'est de dire finalement je préférerais venir la mettre venir la mettre là parce qu'elle va me permettre de compléter en fait un schéma le cristal orange est avancé votre marqueur de gain de niveau d'un cran sur votre piste de niveau 1 je vous rappelle ici que on a la possibilité de se déplacer en niveau au niveau de la piste et que ça vous ouvre en fait des perspectives dans la partie sombre je peux vous assurer qu'en mode expert c'est très intéressant parce que le schéma clair est vraiment compliqué et vous aurez du mal à faire rentrer les cartes là dans cet espace là si vous ne vous autorisez pas si vous ne vous ouvrez pas des zones sont et enfin le cristal bleu s'est échangé jusqu'à deux tuiles runique de votre zone d'activation contre autant de tuiles du cercle ça c'est très intéressant aussi puisque si votre main ne vous satisfait pas vous pourrez venir piocher dans cette zone là une tuile qui correspond un peu plus à vos besoins voilà donc qu'est ce que je peux dire de ce superbe royaume des sables déjà je trouve que ça fait du bien d'avoir un jeu qui n'est pas forcément basé sur les figurines alors forcément un jeu qui est basé sur de la baston là on l'a vu on a un setup qui est plutôt simple donc plutôt rapide plutôt réactif c'est un jeu que vous pouvez sortir en famille vous avez vu il ya quand même un level stratégique qui est assez important et c'est d'ailleurs la première chose qui m'a accueilli lorsque j'ai fait mes premières parties parce qu'en fait au début on a la tête sur sa planche et puis on se dit bon bah voilà je vais faire mes plans et puis je vais essayer d'en faire le plus possible et puis ça va s'arrêter là mais non en fait c'est pas du tout ça qui se passe lorsque vous commencez à jouer parce que quand vous commencez à jouer ben vous levez le nez de votre planche puis vous commencez à regarder les planches des autres et là vous vous rendez compte le voisin ou la voisine est en train d'essayer de pêcher soit telle carte ou telle carte il va prendre de l'avant soit au niveau des étoiles soit au niveau des sébliers il va falloir que je fasse gaffe et il va falloir que je change ma façon de jouer donc ça c'est extrêmement révélateur quand on fait les premières parties c'est de se rendre compte que au début on se dit ouais bon voilà c'est assez accessible je vais enquiller mes cartes les unes après les autres il va rien se passer mais en fait voilà la subtilité c'est la stratégie et puis c'est les échanges souvent de regard un petit peu malicieux entre les gens puis de se dire je vais me faire manger en plus ce qui est très intéressant c'est cette maîtrise en fait que l'on a du cliffhanger de la partie quelqu'un qui va vraiment se lancer en fait à longue haleine dans le jeu c'est à dire en capitalisant vraiment des cartes de grande valeur soit de niveau 2 soit même de niveau 3 il va prendre en fait le pas sur les autres joueurs et il sera en capacité de dire voilà à partir de maintenant j'estime avoir assez de points pour battre les autres et je peux me mettre à la recherche de cartes de sablier et déclencher la fin du jeu parce que vous l'avez vu dès qu'on a dix points de sablier on déclenche la fin du jeu et stratégiquement c'est extrêmement bien joué d'avoir une vue d'un global en fait sur la table de voir que les autres n'auront pas le temps de vous rattraper et que en un ou deux tours vous serez en capacité d'avoir assez de sablier pour mettre fin à la partie c'est aussi une tension pour les autres qui vous courent derrière puisque vous allez vous rendre compte que ben une personne a pris un peu d'avance va commencer à pouvoir déclencher la fin de partie et là bas c'est à vous d'essayer de contrecarrer tout ça bref c'est beaucoup plus subtil qu'il ne lui paraît en plus ça fait un petit peu mal à la tête puisqu'il faut vraiment être capable non seulement de produire une carte mais surtout de se dire attention quand j'aurai produit cette carte toutes les cases qui sont là elles vont disparaître elles ne seront plus disponibles pour la carte d'après et c'est vraiment la personne qui sera en capacité d'exploiter son plateau non seulement pour révéler une carte mais pour préparer les cartes suivantes qui prendra le pas sur les autres et puis qui sera vraiment le meilleur dans ce royaume vous l'avez compris ça m'a enchanté je trouve que voilà ça fait du bien d'avoir des jeux simples un peu de carton une table des amis donc on en reverra on en reparlera sans aucun doute par l'intermédiaire de mon partenaire légion distribution en attendant je ne vous souhaite pas de bon j'ai pas parce que là en l'occurrence il y en a pas mais je vous souhaite toujours de bons jeux parce qu'il ya que ça pour passer un bon moment entre amis allez à très bientôt sur la page ciao